Bonjour à tous c'est Maxime, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler matos et plus précisément du Line 6 Helix. Puisqu'il y a quelques jours, Line 6 a annoncé sa plus grosse mise à jour jusqu'alors de toute la famille Helix. C'est la version 3.5 et pour ma part je dois dire que j'en attends beaucoup puisqu'il y a enfin une fonctionnalité qui est désormais accessible et que j'attendais depuis vraiment très longtemps. Quelle est-elle ? Et bien on voit ça maintenant. Alors dans cette version 3.5, il y a une refonte énorme de toute la partie de simulation de HP. Alors pendant longtemps c'est vrai que certains ont considéré que la partie simulation de haut-parleur bafle était un petit peu le point faible du Line 6 Helix. C'est pour ça que beaucoup de personnes utilisaient des simulations de HP d'éditeurs tiers. Puisque je vous rappelle dans le Helix, on peut intégrer des IR, donc des réponses impulsionnelles de d'autres éditeurs. Alors pour ma part c'est ce que je faisais aussi de temps en temps, même si en l'état, les simulations de HP et de câbles du Helix étaient jusqu'alors tout à fait exploitables. Et normalement avec cette nouvelle version, cette nouvelle refonte, elle devrait être encore plus exploitable. Pour ma part, la fonctionnalité qu'il manquait dans l'ancienne simulation de HP était la possibilité en fait de placer le micro à un endroit différent par rapport au cône et par rapport au HP. Alors généralement quand on repique un HP, un bafle, on a la possibilité de placer le micro soit au centre ou alors entre le centre et le bord du HP. Et bien cette possibilité là n'était pas présente dans l'ancienne simulation de HP du Helix. Un des seuls paramètres que l'on pouvait régler, c'était en fait la distance entre le HP et le micro. Et pour ma part, je trouvais que c'était un peu réducteur et limitant. D'autant plus que moi j'ai tendance plutôt à préférer des sons de guitare où on a repiqué le bafle en positionant le micro pas trop proche du centre mais plutôt sur le côté. Puisque si vous placez votre micro en plein milieu, alors après évidemment ça dépend du type de micro que vous utilisez, mais généralement si vous placez votre micro en plein centre du HP, vous allez capter vraiment toute l'agressivité du HP et toutes les fréquences hautes. Moi j'aime bien les sons de guitare qui sont un peu plus sombres. Alors pour dire la vérité, je ne sais pas comment fonctionnait l'ancienne simulation de HP et du Helix, mais pour ma part je trouvais que c'était une fonctionnalité qui manquait cruellement au Helix. Et bien maintenant les cartes sont rebattues puisqu'avec cette nouvelle version, la version 3.5, et bien on a maintenant la possibilité de placer un petit peu comme on veut le micro. Alors pour être complètement exhaustif, en plus de cette refonte de la simulation de HP et de bafle, et bien pour l'occasion on a 20 bafles de guitare différents et 4 bafles pour basse. Alors en plus de ça on trouve maintenant 5 nouveaux amplis, donc 3 qui sont basés sur le Sun Model T, un ampli que je ne connaissais pas du tout et que je découvre à cette occasion, et deux autres qui sont basés sur un PV Invective, ampli que je ne connaissais pas non plus mais qui semble plutôt orienté métal. Donc a priori pas trop pour moi. En plus de ça nous avons de nouvelles pédales de distorsion, plus un chorus, une vive, une nouvelle reverb et aussi un Octavia. Alors je ne vais pas tout tester dans cette vidéo, je vais plutôt me concentrer sur la nouvelle fonctionnalité, le nouveau système de simulation de bafles et de HP. Alors sans plus attendre, on va dans l'ordinateur et je vais vous montrer tout ça. A noter que, pour être tout à fait honnête, je vais découvrir en même temps que vous, enfin en tout cas en même temps que je tourne cette vidéo, cette fonctionnalité et comment ça sonne. Donc dans cette ancienne version, on avait ici le choix du micro avec un certain nombre de choix de micro. A noter que dans la nouvelle version, il y a un choix un peu plus réduit de micro. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, ici on avait le choix de la distance. On a ensuite un low cut et high cut. On avait un réglage d'early reflections. Je crois qu'il simulaient un petit peu les résonances ou l'écho dans la pièce. Et enfin, un réglage du volume. Donc je vais comparer un petit peu les deux. Donc là, j'ai fait rapidement un son en utilisant l'un des nouveaux amplis, qui est donc le Moon Bright. Le câble que j'utilise, c'est un 4x12 greenback 25. J'ai ensuite mis juste un délai. Ensuite, j'ai utilisé une reverb. Alors la reverb, c'est une des nouvelles reverbs de la version 3.5, qui est la dynamique ambiance, qui simule une petite résonance de pièce. Alors voilà, pour rappel, ce que ça donne avec l'ancienne simulation de HP. Donc je rappelle que c'est un 4x12 greenback 25. Et j'ai une simulation de micro qui est un SM57. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va voir ce que ça donne avec la nouvelle version de simulation de HP et de baffle. Donc j'ai également choisi évidemment le même baffle, donc le 4x12 greenback 25. Et vous voyez que déjà, au niveau de l'interface, ça change, puisqu'on a la visualisation du HP et du micro devant. Donc là, j'ai gardé le SM57. Et si on clique sur le micro et qu'on le bouge, vous voyez qu'on peut, comme je disais précédemment, choisir la position du micro, non plus la distance par rapport au baffle, mais bien la position par rapport à ce baffle, enfin en tout cas au HP. Si on veut en plein centre, si on veut un peu plus excentré sur les côtés, en direction du bord du HP. Et on a également la possibilité, alors on va voir un peu tous les détails qu'on a comme réglages. Donc le choix du micro, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un peu moins de choix de micro. Ensuite, on a le réglage de position, qu'on peut bouger juste sur l'interface en cliquant sur le micro. On a toujours ce réglage de distance, qu'on peut aussi bouger comme ceci de haut en bas si on clique sur le micro. On a la possibilité d'orienter différemment suivant un angle de 45 degrés le micro, donc 0 degrés ou 45 degrés. Vous voyez qu'ici le micro se déplace sur l'interface. On va le laisser à 0 degrés. On a aussi un low cut et high cut qui sont par défaut réglés à 0, donc sur off. Et enfin, on retrouve le réglage de volume. Donc je vais laisser comme ça. Je vais juste un peu excentrer le SM57 par rapport au centre, mais je pense qu'on va essayer un peu toutes les positions. Donc juste comme ça, on va voir ce que ça donne. On compare avec la version précédente. On va essayer un peu différents réglages. Si on met le SM57 plein centre, je pense qu'on devrait retrouver un petit peu ce qu'on avait auparavant. Donc là, on a un son qui se rapproche évidemment de ce qu'on peut attendre d'un SM57 placé en plein centre du HP. Donc vous entendez qu'on a vraiment une présence, une plus grande présence et des fréquences aiguës beaucoup plus présentes. Donc sur certains réglages, peut-être que ça peut être un peu agressif. Des réglages de distorsion assez extrêmes, ça peut être un petit peu agressif. On va le déplacer et on va le mettre quasiment sur le bord du HP et voyons comment ça sonne. ... ... ... On va essayer de le mettre au milieu. Et puis cette fois-ci, on va un peu augmenter la distance. ... On va vraiment le reculer à fond et on va le placer un peu plus au centre. ... Et maintenant, si je le rapproche... ... Alors maintenant, on va essayer avec d'autres micros. Ici, on avait donc le SM57. On va essayer un micro à ruban, le 121. Ce que ça donne, voilà, plein centre. ... Et enfin, on va essayer avec un micro à condensateur, modèle 67. ... Alors maintenant, on va se remettre sur le SM57 et on va essayer avec un réglage de 45 degrés. Donc une inclinaison ici de 45 degrés. On va le placer, voilà, un peu plus vers le centre. Et voyons ce que ça donne. ... Si on compare avec l'inclinaison, en tout cas pas d'inclinaison, 0 degrés. ... Par ailleurs, pour vous remercier de votre fidélité, eh bien, j'ai décidé de vous offrir ce petit preset que j'ai fait pour l'occasion. Voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous pouvez aussi faire un don de quelques euros, voilà, si ça vous dit. C'est aussi, voilà, un moyen pour vous de m'aider sur cette chaîne et de faire en sorte que je puisse continuer à créer du contenu, à créer des vidéos. Voilà, donc si vous voulez télécharger ce petit preset, vous suivez le lien que vous avez en description. Alors maintenant, on va essayer avec la deuxième possibilité d'avoir deux baffles en même temps. Donc pour ça, vous allez ici, là, au-dessus de la liste des baffles, vous cliquez sur Dual. Et maintenant, vous voyez qu'on a affiché deux simulations de HP. Ici, vous pouvez choisir les différents baffles, les différents câbles que vous souhaitez utiliser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir ici le même. Donc je vais garder le 4x12 Greenback 25, mais on va essayer d'utiliser des micros différents, comme ce qui se fait de manière régulière et assez couramment quand on veut repiquer un baff de guitare. On peut utiliser plusieurs micros. La combinaison qui est la plus souvent utilisée, c'est un micro dynamique, un SM57 par exemple. Donc je vais garder ici sur le premier baffle. Et on va utiliser pour le second un micro à ruban, le 121. Voilà, qu'on va garder plus vers le centre. Et le SM57, on va l'envoyer un petit peu plus vers l'extérieur du HP. On va, pourquoi pas, lui mettre un angle de 45 degrés. Le 121, on va le mettre un peu plus loin du baffle. Juste un petit peu, voilà, on augmente la distance. Deux baffles et les deux micros différents. C'est bon. C'est bon. Ça sonne plutôt bien, je trouve. Voilà, essayons un autre réglage. On va essayer un autre micro à ruban. Non, on va changer les deux. On va choisir un 421. Voilà, qu'on va laisser dans cette position. Et on va choisir un micro à ruban 160. Voilà, je touche à rien d'autre. Voyons comment ça sonne. On va s'arrêter là pour cette vidéo sur le Line 6 Helix et sa mise à jour 3.5. Moi, je dois dire que de prime abord, je suis assez satisfait de cette mise à jour et de cette refonte du système de simulation de HP. Parce que je trouve que quand même, dans le fond, ça apporte quand même pas mal de choses et ça apporte beaucoup plus de possibilités pour vraiment sculpter son son. Ce qui manquait cruellement à la version précédente. Et je pense qu'avec ça, Line 6 se remet un petit peu à niveau avec ses concurrents ou en tout cas ce que font ses concurrents vis-à-vis de cette simulation de HP. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette mise à jour. Voilà, est-elle utile pour vous ou pas ? Préfériez-vous l'ancienne simulation de HP ou préférez-vous cette nouvelle version ? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez d'autres vidéos faites avec le Line 6 Helix. J'ai déjà quelques petites idées en tête, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous êtes vous-même utilisateur du Helix, sachez que j'ai commencé à créer des presets, des presets personnels. Et il y en aura d'autres qui vont suivre. Si vous êtes intéressé, suivez le lien que vous avez en description vers le site Gumroad. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des différents packs de presets que je peux faire pour le Helix, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter du site moderneguitaronline.com. Et comme toujours, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501